Nouveau litige foncier à Faone, plus précisément dans la vallée de Mapua-Oura, exploité depuis des années. La vallée subit des extractions de pierres essentiellement, des extractions pas toujours légales. Et depuis samedi, une demi-douzaine de revendiquants ont décidé de bloquer l'accès à la vallée, nécessitant l'intervention des gendarmes et du maire délégué. Nicolas Suir et Jérôme Li. Il n'est plus possible d'accéder à la vallée de Mapua-Oura. Six familles revendiquent deux hectares, dont le chemin par lequel passent les sociétés d'extraction de pierres. C'est bloqué pour les camions qui passent par-dessus la terre de ma grand-mère. Et laisser les propriétaires des terres qui sont au fond de la vallée, on leur laisse le droit de passage. Mais les voitures vont rester ici. Aucun camion ne peut pénétrer dans la vallée. Propriétaires et exploitants ne comprennent pas. Nous sommes là depuis plus de 60 ans et nous avons acheté depuis 1981 ce terrain-là. Et nous ne comprenons pas du tout cet agissement. On vient simplement pour aller travailler chez nous. La gendarmerie a constaté l'obstruction. Elle sera officialisée demain par un huissier. Le maire délégué, également présent, appelle au dialogue. À partir du moment qu'ils justifient qu'ils sont propriétaires, ils ont tout à fait le droit. Donc je leur conseille de pouvoir avoir tous les types de propriétés et de pouvoir se manifester dans la paix. Dans la paix et l'humilité et qu'il y ait une vraie discussion. Les entreprises exploitantes souhaitent évidemment que la situation ne s'éternise pas. On travaille sur nos terres, on ne comprend pas, on a toutes les autorisations légales. On est propriétaires des terres, on a tous les papiers, on est dans notre droit. Donc on ne comprend pas pourquoi ils viennent bloquer. Tout ce qu'on leur demande, c'est de ne pas empêcher les gens de travailler. S'il y a un problème foncier dans le fond, c'est de le régler au tribunal. L'affaire est déjà en cours d'instruction au tribunal foncier. Les protagonistes sont de la même famille, une affaire de terre de plus. Le seul point positif pour l'heure est que la rivière est un peu plus claire que d'habitude, car les extractions ont cessé depuis trois jours. Sous-titrage Société Radio-Canada